L'honorable député de Drummond. Merci, M. le Président. Alors, il m'a fait plaisir de me lever en chambre aujourd'hui, ce soir, afin de faire un débat d'ajournement sur une question que j'ai posée il n'y a pas longtemps, concernant le 10 décembre dernier, en fait, concernant les émissions de GES des secteurs pétroliers et gaziers. Comme vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. D'ailleurs, j'avais interpellé à ce moment-là la ministre de l'Environnement du Canada sur l'importante entente entre la Chine et les États-Unis pour réduire leur émission de gaz à effet de serre et, sur le récent encore Canada-États-Unis, sur la qualité de l'air déposée par la ministre de l'Environnement. Alors, comme vous savez peut-être, M. le Président, cette entente-là sur la qualité de l'air ne fait aucunement mention d'une réglementation nécessaire pour le secteur pétrolier et gazier en ce qui concerne les GES. Ce qui est quand même étrange parce que ça fait quand même partie de la pollution de l'air. Alors, comme vous le savez, M. le Président, il est urgent d'avoir un effort concerté de tous les États, y compris le Canada, pour s'attaquer à la problématique des changements climatiques. Malheureusement, depuis l'arrivée du gouvernement conservateur, notre crédibilité sur la scène internationale en a pris un coup très dur. On a été durement affecté par le piètre bilan environnemental du gouvernement conservateur. Concernant cette question, voici exactement le libellé que j'avais mentionné. Étant donné que dans le récent accord Canada-États-Unis sur la qualité de l'air ne fait aucune mention d'une réglementation dans le secteur pétrolier et gazier, cela veut-il dire que la ministre de l'Environnement ne croit pas que les émissions de GES sont une incidence sur la qualité de l'air. Alors, à poser la question, M. le Président, on s'attendait à ce qu'elle réponde oui, que c'était une erreur de sa part, qu'elle allait corriger la situation. Eh bien, non. Elle nous a encore fourni la réponse plate qu'elle a l'habitude de nous répondre et qui ne représente pas du tout ce que je lui demandais. À cet égard, voyons ce que représentent un peu les émissions de GES du secteur pétrolier et gazier au Canada. Alors, un comité de hauts fonctionnaires coprésidé par le sous-ministre de l'Environnement et le sous-ministre des Ressources naturelles nous révélait récemment que le gouvernement fédéral n'avait pas encore dévoilé les normes environnementales qui seraient imposées à l'industrie pétrolière et gazière et que ce secteur, selon eux, selon les sous-ministres, allait représenter près de 27 % des émissions de GES en 2020. Donc, on voit que c'est un secteur qui est en prolifération, qui est en croissance et sur lequel il faut agir rapidement et on a besoin d'actions concrètes et rapides. D'ailleurs, lors de la dernière conférence sur le climat à Lima, au Pérou, la ministre de l'Environnement a fait savoir que son gouvernement n'entend pas réglementer le secteur pétrolier et gazier, pourtant responsable de la hausse continue des GES du pays. Et puis, M. le Président, comme on le sait, ça fait cinq ans qu'on attend pour les cibles de GES de ces secteurs-là. Alors, je pense qu'il est temps que le gouvernement surlève les manches et qu'il travaille. Et malheureusement, on ne voit aucun effort de leur part pour lutter contre les changements climatiques. Et, disons-le, ce sont des conséquences graves et désastreuses pour les Canadiens et les Canadiennes. D'ailleurs, le secrétaire général Ban Ki-moon a qualifié l'accord des États-Unis avec la Chine et les États-Unis de grands pas en avant pour la lutte aux changements climatiques, ce dont le Canada n'a pas eu la chance. Alors, ma question, c'est comment les deux plus grands émetteurs, la Chine et les États-Unis, font un front commun pour lutter contre les changements climatiques. Et est-ce que le Canada, à ce moment-là, les conservateurs qui vont pouvoir, à ce moment-là, suivre cet exemple en présentant un plan de réduction de GES ambitieux et qui va aussi s'attaquer au secteur gazier et pétrolier? Merci, M. le Président. Le secrétaire parlementaire, Merci, M. le Président. Le bilan de notre gouvernement est clair. Nous avons agi de façon décisive en matière d'environnement tout en protégeant notre économie au pays. Notre gouvernement continuera de mettre en œuvre son approche réglementaire sectorielle pour réduire les émissions de GES. Notre approche permet au gouvernement d'adapter les règlements à chaque secteur afin de réduire les émissions de la façon la plus efficace tout en protégeant l'économie. Cela nous permet aussi de collaborer avec les provinces et les territoires pour réduire les émissions de façon collective. Nous allons continuer de travailler sur les tribunes bilatérales, intergouvernementales et internationales et avec notre principal partenaire commercial. Avec le règlement sur les centrales au charbon, le Canada est devenu le premier grand utilisateur de charbon à interdire la construction de centrales au charbon. Le règlement exige aussi l'élimination graduelle des centrales existantes. Pendant les 21 premières années, ce règlement devrait entraîner une réduction d'environ 214 mégatonnes des émissions de GES, ce qui équivaut à retirer 2,6 millions de voitures des routes. En collaboration avec les États-Unis, notre gouvernement a élaboré un règlement pour limiter les émissions de gaz à effet de serre des nouvelles automobiles et camions légers. Avec ce règlement, on s'attend à ce que les voitures et camions de 2025 produisent 50 % de moins d'émissions de GES que les véhicules de 2008. Nous avons aussi pris un règlement pour limiter les émissions de GES des véhicules lourds. Avec ce règlement, on s'attend à ce que ces véhicules de 2018 émettent 23 % moins de GES. À l'échelle internationale, le Canada a joué un rôle constructif dans la négociation des Nations Unies sur un accord sur le changement climatique. Nous avons toujours dit que toute entente internationale à cet égard devrait inclure tous les grands émetteurs. Et nous sommes très encouragés de constater que les États-Unis et la Chine, qui représentent 39 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, est décidée d'agir. Nous continuons de travailler avec nos partenaires pour en venir à une convention qui comprenne tous les grands émetteurs. Au sein du Conseil de l'Arctique, dont nous assumons en ce moment la présidence, nous avons déjà pris des mesures pour réduire les polluants comme le charbon noir et le méthane. Comme ces polluants ont une courte durée de vie, leur réduction aura des effets plus immédiats. Notre approche est fructueuse et nous savons que nous devons travailler de concert avec nos partenaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et nous agissons sans nuire à l'économie. Merci, M. le Président. Alors, j'aimerais ça revenir justement sur l'effet économique que peuvent amener les bienfaits économiques en fait de s'attaquer au changement climatique. Alors, une étude de l'OCDE et de l'Institut Pempina confirme que l'exploitation des ressources naturelles sans égard à ses conséquences sur l'environnement nuit au développement économique du Canada. Alors, l'approche conservatrice, au lieu justement d'appuyer le développement économique du Canada, va nuire au développement économique du Canada, même nuit présentement au développement économique du Canada. Les effets négatifs de cette orientation conservatrice basée sur l'exploitation pétrolière et gazière entraînent des effets négatifs sur l'économie canadienne en entraînant des disparités socio-économiques dans tout le Canada. Alors, ça, c'est l'OCDE, c'est quand même pas rien. Donc, pour ça, c'est ce qui m'amène à vous dire, M. le Président, nous, on a un plan clair. On veut lutter contre les changements climatiques. On veut favoriser une économie diversifiée et durable et on veut aussi le faire pour le bien de notre environnement. Alors, qu'est-ce que la députée va faire justement pour s'assurer d'une meilleure diversification économique et d'une protection de l'environnement pour protéger l'économie, le développement économique des Canadiens? La secrétaire parlementaire. Merci, M. le Président. Le Canada fait preuve de diligence ou a fait preuve de diligence pour en arriver à un accord à Paris. Le Canada travaille activement à conclure un accord à Paris qui soit juste pour le Canada et tous les émetteurs. À l'heure actuelle, le Canada n'émet que 2 % des GES. Le Canada a aussi le système de production d'électricité le plus propre du monde. Nous produisons 79 % de notre électricité sans émettre de GES. Notre gouvernement a fait des investissements importants dans la transition vers l'économie verte et pour faire progresser notre pays vers ses objectifs en matière de changement climatique. Depuis 2006, nous avons investi plus de 10 milliards de dollars dans l'infrastructure verte, dans l'efficience énergétique et dans la production d'énergie verte. Merci.